... Nous avons pris part à la journée mondiale de l'environnement, ici à Diogué, une localité située dans la commune de Cafontine. Et le thème de cette année porte sur la restauration des terres, la désertification et la résilience et la sécheresse. Cette journée a été l'occasion pour nous de réfléchir sérieusement sur les stratégies à mettre en œuvre pour protéger nos écosystèmes contre les effets nafès du changement climatique. Nous savons tous également que la situation est fort préoccupante. Nous assistons à la dégradation de nos terres, à une baisse des rendements agricoles, à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à une récurrence également des maladies. Pour inverser la tendance, un changement de comportement s'impose à nous tous et nous sommes convaincus aujourd'hui plus que jamais de l'importance de mutualiser nos efforts et de travailler la main dans la main avec toutes les parties prenantes et les secteurs de développement pour que cette journée de l'environnement soit un rendez-vous permettant de joindre l'action à l'ambition en faveur de notre planète pour les générations futures. C'est un thème très pertinent qui entre en phase dans les activités du projet Réseau Casamance qui est conduit par l'ONG CIS et Justice et Développement à travers des activités de reboisement que nous avons effectuées dans les différentes îles. Quand on parle de restauration des terres, c'est une activité très importante que nous devons mener et nous savons que sans les terres, nous ne pouvons pas développer nos activités agricoles et l'appauvrissement des terres a pour conséquence l'appauvrissement au niveau des ménages et ce qui va entraîner l'exode rural vers les îles. Nous avons constaté que ces dernières années, nous avons le problème pré-recurrent de l'immigration clandestine qui est lié à la dégradation des terres parce qu'il n'y a pas d'activité agricole qu'on peut développer dans nos îles avec la salinisation notamment des terres rizicoles. Le CIS est en train de mener beaucoup d'activités, telles que, comme je le disais tantôt, les activités de reboisement. Nous avons fait beaucoup de reboisement avec comme slogan « Reboisons pour sauver les îles » parce que nous savons que c'est à travers ces reboisements qu'on peut protéger les îles contre l'érosion côtière, mais aussi qu'on peut protéger les îles contre le lessivage des sols qui entraîne par conséquent l'appauvrissement de ces sols-là. Nous constatons tous que les zones insulaires sont menacées par l'érosion côtière. Et raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de venir ici à Dioguay pour sensibiliser les populations, partager avec eux les enjeux environnementaux et sociaux que nous avons constatés ici dans la zone. Et ces enjeux sont, à part l'érosion côtière, il y a aussi la salinisation des terres par l'intelligence marine. Nous avons constaté que l'ensemble des terres agricoles ont été abandonnées à cause de la salinisation. Donc, on dit qu'un sol sain joue un rôle essentiel dans la gestion du carbone. Donc, c'est à nous de veiller sur une bonne restauration des terres pour permettre un équilibre des écosystèmes. Le choix de Dioguay, parce que Dioguay est une zone très menacée par l'érosion côtière et aussi par la salinisation des terres. Raison pour laquelle nous avons jugé en collaboration avec Réseau Casamance, PNUD, CAS, de venir ici organiser et célébrer cette journée ici à Dioguay. Nous, au PNUD, nous avons choisi de célébrer la journée internationale de l'environnement sur l'île de Dioguay, non seulement pour sensibiliser les populations locales aux questions d'environnement, mais surtout pour attirer l'attention de tous les Sénégalais sur les défis qui sont rencontrés par les populations des îles de la Basse Casamance. Je pense que tout le monde a une vision un petit peu romantique des îles de la Casamance et c'est vrai que l'environnement ici est paradisiaque. Mais souvent, on occulte les problèmes concrets qui sont rencontrés par les populations locales. Et c'est vraiment en venant ici que nous voulions mettre l'accent, justement sur les défis qui sont rencontrés par les hommes, par les femmes et surtout par les jeunes de l'île de Dioguay. Je pense que les populations locales sont vraiment touchées de plein fouet par le changement climatique. Et elles sont parmi les populations qui sont le plus touchées et impactées au Sénégal, notamment par l'érosion côtière, mais aussi la salinisation. Et cela a un impact dramatique sur l'accès aux services de base, sur les opportunités économiques, surtout pour les jeunes de l'île. Et si nous ne faisons pas quelque chose de manière urgente, beaucoup de ces jeunes vont trouver d'autres opportunités ailleurs au Sénégal et même dans d'autres pays. Et c'est vraiment pour ça que nous avons décidé de venir sur l'île de Dioguay pour tirer une sonnette d'alarme. Et vraiment pour essayer d'attirer l'attention sur tous les défis qui sont rencontrés par les populations locales ici. Ces défis sont l'isolement géographique, un accès difficile aux services de base, le manque d'électrification, le manque d'accès à des opportunités économiques pour la population locale et notamment pour les jeunes. Et c'est pour ça que nous, le PNUD, avons décidé de mettre en oeuvre un certain nombre d'initiatives pour soutenir les femmes de l'île de Dioguay, notamment en mettant en place un fumoir et un séchoir solaire. Et nous allons aussi amener sur l'île une unité de production de glace pour que les femmes puissent les utiliser et augmenter leurs revenus. Génération FM Génération FM, la meilleure radio. Génération FM